Bonjour à tous, je suis Barrek et bienvenue sur la tribu de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur les trois premiers épisodes de la série Andorre. Cette série étant construite en quatre blocs de trois épisodes, une vidéo référence sortira toutes les trois semaines pour traiter les trois derniers épisodes de la série. Cette série de vidéos sera bien évidemment full spoiler et est donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les épisodes 1, 2 et 3 d'Andorre. Comme indiqué dans le premier épisode, Andorre se déroule en 5 BBY, ce qui signifie Before Battle of Yavin, soit 5 ans avant Un Nouvel Espoir et Rogue One. Pour situer en l'an 5, c'est le début de la saison 1 de Rebels, presque la fin du roman Thrawn et le milieu du roman Soulèvement Rebelle. Cependant, ces trois premiers épisodes se déroulent sur deux timelines avec des flashbacks de la jeunesse de Cassian alors qu'il s'appelait Kassa sur Kenary. Cette époque semble correspondre à la Guerre des Clones puisqu'on y fait référence à la République Galactique et la Confédération des Systèmes Indépendants dans l'épisode 2. En effet, les victimes du crash du vaisseau sur Kenary semblent être des séparatistes, vu le logo sur leur combinaison. Cependant, Marva Andorre dit à son mari Clem Andorre que les Kenary ont tué un officier de la République et qu'une frégate républicaine est déjà en orbite. De plus, ce vaisseau qui s'est écrasé a une architecture se rapprochant plus de la République que des séparatistes. On peut donc imaginer que ces séparatistes ont volé un vaisseau républicain avant d'être abattus, à moins que ce soit une erreur de Marva ou une erreur de la série elle-même. Au début de l'épisode 2, le jeune Cassian, alors nommé Kassa, s'arrête devant une immense mine à ciel ouvert qui reprend le même design que les mines impériales comme celle de Kessel dans Solo ou Rebels. On peut alors imaginer que Kenary fut exploité par la République Galactique jusqu'à créer une catastrophe qui fit partir l'entreprise de minage et tua les adultes Kenary. Bien que Cassian soit originaire de Kenary, dans les bases de données il est dit qu'il vient de Fest. Ceci est un joli clin d'œil au guide visuel de Rogwan qui décrit en quelques mots le passé de Cassian. On apprend qu'il est donc originaire de Fest et qu'il se battait aux côtés des séparatistes avec ses parents contre la République. L'origine de Fest peut donc s'expliquer mais on verra dans les prochains épisodes si le passé séparatiste de Cassian est conservé ou s'il fera l'objet d'un redcon. Bien qu'introduite dans ce guide visuel pour l'univers canon, Fest vient du légende grâce aux jeux vidéo Dark Forces. La sœur de Cassian se nomme Keri. On ne connaît pas encore son futur mais elle pourrait être Keri Lessev qui a servi comme major dans l'Empire Galactique mais est en réalité un agent de l'Alliance Rebelle. Ce personnage apparaît dans le livre de référence Les archives secrètes des rebelles et est à l'origine présente dans l'univers légende. Nous verrons ce que le futur de la série réserve pour ce personnage mais on devrait en reparler puisque Cassian est à sa recherche sur Marlana One. En arrivant sur cette planète, Cassian croise un danseur Anomid dans une bulle qui n'est pas sans rappeler certains quartiers d'Amsterdam. Cette espèce a été canonisée avec Rogue One mais est originaire d'un jeu de rôle de l'univers légende de 1989, Riders of the Maelstrom. Cassian se dirige ensuite dans un bar où il rencontre une serveuse. Il s'agit d'une Imrusiane, une espèce qui vient du film solo avec le personnage de Margot de l'Aube-Ecarlate. Pour l'anecdote cette espèce provient d'un concept art à l'origine pour le personnage de Kira du même film. La danseuse de ce même bar que l'on voit en hologramme est d'une espèce dont le nom est inconnu mais qui provient également de solo avec le personnage de Sylva Zoufai des Cloud Riders. Après que Cassian ait tué deux corpos, désemployés de Preox Morlana, Cyril Kahn cherche une trace du vaisseau de l'Assassin en interrogeant l'officier en charge du trafic aérien et spatial. L'officier lui cite plusieurs modèles de vaisseaux dans l'Orlean Star Cab. Le Star Cab est un premier jour de la Nouvelle République et Orlean est une entreprise qui fabrique des vaisseaux spatiaux dans le jeu vidéo des Old Republic. La corporation Preox Morlana est intéressante en son fonctionnement. Elle est indépendante de l'Empire Galactique mais suit son règlement. En effet, l'Empire n'a pas la capacité de déployer ses troupes sur toutes les planètes de la galaxie et cède donc le contrôle à certaines autorités locales. Nous avions déjà vu cela sur Bespin où l'Indo-Calricien précise que si la cité des nuages ne se fait pas remarquer, l'Empire n'aura aucun intérêt à chercher plus loin sur ce qui se trafique. C'est exactement ce qu'explique le chef inspecteur Hein à Cyril Karn. Dans l'épisode 2, Lucien Rael fait son arrivée sur Feryx. Il pose son vaisseau loin de la ville et commence par sortir ses jumelles. Comme vu régulièrement dans Star Wars, nous voyons l'interface des jumelles mais celui-ci est légèrement différent de ceux vus dans les films et les séries. En effet, il s'agit des mêmes jumelles que la classe des spécialistes dans le jeu vidéo Battlefront 2 de 2017. Lucien prend ensuite un transport civil pour se rendre en ville. On peut remarquer, assis dans le fond, des Haki-Haki. Cette espèce originaire de Passana a été vue dans l'Associant de Skywalker, là où les héros s'arrêtent pendant une fête. Sur Feryx, on peut remarquer plein d'autres espèces tirées d'œuvres Star Wars. A commencer par Vetch, l'Urodel qui accompagne Nerdshee pour Intimid et Cassian. Les Urodels sont notamment apparus dans Le Réveil de la Force. Dans les rues de Feryx, on peut remarquer un imposant Abednedo, une espèce originaire des œuvres littéraires sorties pour le Réveil de la Force. Cet individu, précisément, porte le même équipement que Ru Dawn, vu dans l'épisode 7 sur Jakku. Pour continuer sur les références à ce film, Bituimo croise un Lugabiste affalé. C'est notamment l'aventure de Tido qui a tenté de voler BB-8 sur Jakku. Enfin, les Steel Pickers sont visibles dans le dépôt de vaisseaux, des oiseaux se nourrissant sur les quatre cases de vaisseaux comme sur Jakku, toujours dans Le Réveil de la Force. Lorsque Peg la patrouille dans le dépôt de vaisseaux, il est accompagné de mollusque Corellian, une espèce de chien de Corellia que nous avons vu pour la première fois dans le film solo. En parlant du dépôt, beaucoup de vaisseaux garés ici et là sont reconnaissables. Il y a un Y-Queen BTL comme ceux de l'Alliance Rebelle, un vaisseau de poursuite de classe Lancer comme le Banshee d'Assad Ventrez dans le roman Sombra Panty et le Shadowcaster de Ketsu Onyou dans Rebels, un transport interstellaire WTK-85A comme le Bestoon Legacy d'Otchi de Bestoon dans L'Ascension de Skywalker et un VCX-100, le même modèle que le Ghost de Rebels. Dans la décharge de Feryx, on remarque plusieurs marcheurs en arrière-plan. Il s'agit de marcheurs OICT que l'on a vu utilisés par l'Empire dans les chantiers navals de Corellia dans Solo et pour la construction du château de Dark Vador dans les comics Le Scénère Noir des Sith. En parlant de véhicules de chantier, des vaisseaux remorqueurs sont présents sur Feryx comme on en avait déjà vu dans l'introduction du jeu vidéo Jedi Fallen Order sur Braka. Lorsque Kassian va voir Bix, ils sont interrompus par Tim Carlo qui mentionne une certaine mission sur Wobani. La première fois que nous avons vu Wobani, c'était dans Rogue One, là où Jin Erso avait été envoyé dans un camp puis secouru par la Rébellion. Dans la chambre de Kassian, on peut remarquer à côté de sa serbacane, un jouet en forme de Banta, les fameuses montures des pierres toscanes sur Tatooine. Enfin, le blaster de Kassian est un pistolet Briar K16 originaire du DLC Étoile de la Mort de Battlefront 2015. Ce blaster est lui-même inspiré du pistolet Briar de l'univers légende. Kyle Katarn en possédait notamment un dans les jeux Jedi Knight. En complément de cette vidéo, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la critique de Tribune et Max Rebo sur cette même chaîne YouTube. Vous pouvez également participer à la critique en live qui aura lieu ce soir à 21h sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la Force soit avec vous !